Changer notre regard sur le handicap mental, c'est l'objectif de l'association spéciale Olympics France. Et quoi de mieux qu'utiliser le sport pour balayer les préjugés ? C'est un moyen absolument fabuleux, à travers le sport, de développer l'estime de soi, de développer la confiance, de donner à chacun, souvent pour la première fois, la possibilité de vivre le succès, de le partager. Et à travers les événements spéciales Olympics, c'est aussi pour les parents, une façon de voir leur enfant reconnu, quel que soit son âge. Parce qu'en France, il y a 700 000 personnes qui vivent avec un handicap mental, avec les parents, les proches, ce sont plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Et aujourd'hui, on en parle très peu. Pour accueillir la 9e édition des Jeux d'été nationaux spéciales olympiques, c'est la ville de Nantes qui a été choisie. Tout le week-end, près de 1100 athlètes et coachs participent à l'événement. C'est le cas de plusieurs jeunes de l'IME Val-Laurie, de Saint-Herblain. C'est un événement important, ils l'attendent depuis longtemps, et ils s'y préparent vraiment, donc ils sont contents d'être là. J'ai entraîné durement pour cette compétition. Personnellement, je viens pour gagner. Pour moi, oui, c'est un chanel, parce que j'ai fait déjà un sport, alors ça me motive plus vite. Et voilà, mais sinon, on s'amuse bien. Cinq sports sont proposés. L'athlétisme, le football à sept, le basketball, les activités motrices et la pétanque. A savoir que ces Jeux nationaux d'été sont ouverts à tous, sans élitisme, avec un seul but, s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada